Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment se forme un océan. La lithosphère continentale, constituée de croûtes et de manteaux, repose sur du manteau, asténosphérique, manteau inférieur. Ce manteau peut être animé de mouvements de convection, avec des remontées de matériel chaud qui viennent chauffer à la base de la lithosphère continentale, au niveau de l'isotherme 1300 degrés. Ce chauffage, en quelque sorte, va créer un mouvement de divergence sous la lithosphère continentale. Cela va déformer cette lithosphère et notamment, cela va la fracturer. Dans un contexte de divergence, les structures caractéristiques qui apparaissent sont des failles normales. Si la divergence continue, ces failles normales vont se courber et les blocs qu'elles séparent vont s'effondrer. Ils se forment donc un fossé d'effondrement. Les failles normales qui se courbent, on appelle cela des failles lystriques, qui vont séparer des blocs. Ces blocs vont basculer au fur et à mesure de la poursuite de la divergence. Lorsque l'eau vient envahir ce fossé d'effondrement, on va parler de rift. Si l'eau est présente, alors il peut y avoir de la sédimentation. Les sédiments qui se déposent au fond de l'eau vont se déposer à la surface des blocs continentaux qui ont basculé. On va parler de sédiments sans rift, parce qu'ils se déposent en même temps que s'effectue le phénomène de rifting, donc d'écartement, de divergence. En rose, on a les sédiments sans rift. En rouge, les blocs basculés continentaux. Et au centre de notre rift, commence à apparaître de la lithosphère océanique créée par cette nouvelle dorsale apparue au milieu du rift. Donc la lithosphère océanique qui est créée est constituée de basalte à la surface. En dessous, on va retrouver du gabbro et encore en dessous, la roche du manteau qui est la péridotite. Donc en bleu foncé, on a le domaine océanique. En rouge, le domaine continental. La jonction entre le domaine continental et le domaine océanique est ce qu'on appelle une marge. Si cette marge n'est pas géologiquement active, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séisme, il n'y a pas de volcan, on va parler de marge continentale passive. Donc c'est ce qui borde les océans. C'est par exemple, nous en France, toute notre façade atlantique, c'est une marge continentale passive. Les structures géologiques caractéristiques des marges continentales passives, c'est la présence de failles lystriques qui séparent des blocs qui basculent, des blocs basculés, au creux desquels se sont déposés des sédiments saint rift en éventail. Et donc l'ensemble marque cette marge passive. Donc quand on étudie la formation des chaînes de montagne, paradoxalement, et bien on va essayer de retrouver des structures qui ont marqué auparavant l'existence d'un ancien océan, donc l'existence de la formation de cet ancien océan. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada